Les premières équipes ont lancé les opérations à 20h, avant d'être relayées par celles de la nuit. C'est par un treuil et deux câbles que le pont va progressivement s'avancer sur l'autoroute. Un qui pousse, un qui retient, un glissement qui se voit à peine à l'œil nu et pourtant. La vitesse de croisière, disons en pointe, c'est de plusieurs dizaines de mètres par heure. Par contre, la vitesse moyenne sur l'ensemble de l'opération est beaucoup plus faible, parce qu'il y a des étapes dans lesquelles on est obligé de s'arrêter. De venir récaler l'ouvrage, de venir ajuster la position des appuis, etc. Cinq ans de travail, déjà 18 mois de chantier, cette fois l'aboutissement. Sur le papier, tout roule, mais forcément des aléas. Et le premier est rapidement intervenu. Ce n'est pas très grave, il y a une plaque qui s'est coincée, il faut donc lever le pont. Ça pèse quand même aux 600 tonnes, on va enlever la moitié, donc on va lever 300 tonnes avec un gros vérin, il y en a à peu près pour une demi-heure. La passerelle va relier deux quartiers et surtout accueillir les bus à haut niveau de service dans quelques mois. On aurait pu essayer de passer par la rue Racine-Briand, mais elle est tellement étroite que même un bus a du mal à passer. Donc il nous fallait des voies spécifiques, il fallait aussi se rapprocher de là où il y a le plus de passagers. Et donc c'est vrai que le quartier de la Batide est un quartier qui utilise beaucoup les transports en commun. C'est sur cette voie que ces bus circuleront, à côté de la piste cyclable et piéton, une trouée de 7500 m2 dans ce bois, avec des impacts écologiques non négligeables. Ce chantier respecte le code de l'environnement, du point de vue de la biodiversité, avec le respect du triptyque éviter, réduire, compenser. On a mis en place des mesures d'évitement avec le tracé, pour éviter les arbres sénescents, âgés, qui abritent des espèces protégées, avec ensuite la mise en place de mesures de réduction par des passages faunes. La passerelle est attendue sur ses appuis définitifs, lundi vers 3h du matin.